Mon jour de chance de Keiko Kaza des éditions Kaliidoscope Ce jour-là, un renard affamé s'apprêtait à sortir chassé pour son dîner. Il était en train de polir tes grilles, quand d'un coup frappé à la porte le fit sursauter. Dehors, une voix appelait. « Ohé, lapin ! Es-tu chez toi ? » « Lapin ? » se dit le renard. « Mais s'il y avait eu le moindre lapin ici, je l'aurais déjà croqué pour mon petit déjeuner. » Le renard ouvrit la porte sur un porcelet, joliment appétissant. « Oh non ! » croîna le porcelet. « Oh si ! » slapit le renard. « Tu ne pouvais pas mieux tomber. » Il empoigna le porcelet et se précipita vers la cuivine. « C'est sûrement mon jour de chance ! » s'écria le renard. « A-t-on jamais vu un succulent dîner venir frapper à la porte d'un renard affamé ? » Le porcelet gigotait et hurlait. « Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir ! » « Désolé, vieux. Tu n'es pas n'importe quel dîner. Le cochon de lait rôti est vraiment mon dîner préféré. » « Alors hop, tu vas dans le plat rôtir. » Ce n'était même pas la peine d'essayer de résister. « D'accord ! » soupira le porcelet. « J'y vais, mais il y a un petit problème. » « Lequel ? » « Eh bien, je suis un cochon, vous le savez. Je suis très sale. » « Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord me laver ? » « A votre avis, monsieur renard ? » « Hum... Le fait est qu'il est sale. » Alors le renard t'activa. Il ramassa du petit bois. Il fit un feu. Il alla chercher de l'eau. Puis il donna au porcelet un bon bain. « Vous brossez drôlement bien, » dit le porcelet. « Ça y est, tu vois-là le porcelet le plus propre du canton. Maintenant, tu ne bouges plus. » « D'accord. Je ne bouge plus, mais... » « Mais quoi ? » demanda le renard. « Eh bien, je suis un tout jeune cochon, vous savez. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord m'engraisser ? » « A votre avis, monsieur renard ? » « Hum... Le fait est qu'il pourrait s'étoffer. » Alors le renard s'activa. Il cueillit des tomates, il prépara des spaghettis, il fit des petits gâteaux. Puis il offrit au porcelet un savoureux dîner. « Vous cuisinez drôlement bien, » dit le porcelet. « Ça y est, te voilà le porcelet le plus gras du canton. Tu es prête à rôtir maintenant ? » « D'accord. Je suis prête, mais... » « Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? » hurla le renard. « Eh bien, je suis un cochon qui travaille dur, vous savez. Ma viande est affreusement coriace. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord me masser pour obtenir une chair tendre et délicate ? » « À votre avis, monsieur renard ? » « Hum... » marmonna le renard. « Le fait est que je préfère une chair tendre et délicate. » Alors le renard s'activa. Il tapota et il étira. Il malaxa et il pétrit le porcelet de la tête jusqu'au bout des pieds. « Vous m'attez drôlement bien, » dit le porcelet. « Mais vous savez, » poursuivit le porcelet, « j'ai travaillé très dur ce dernier temps. Mon dos est tout ankylosé. Pourriez-vous le masser avec plus de fermeté, monsieur le renard ? » « Un peu plus à droite, s'il vous plaît. » « Oui, c'est ça. » « Maintenant, un tout petit peu plus à gauche. » « Monsieur renard, êtes-vous là ? » M. Renard n'était plus en mesure de répondre. Il était évanoui d'épuisement, dans l'incapacité absolue de soulever une paupière. Et encore moins, un plaid à rôtier. « Pauvre monsieur renard ! » « Il a eu une journée bien chargé. » Avant de rentrer dans sa maison, le plus propre, le plus dodu, le plus tendre porcelet du canton, prit soin de ramasser tous les petits gâteaux qui restaient. « Quel bain ! Quel dîner ! Quel massage ! C'était sûrement mon jour de chance ! » De retour chez lui, confortablement installé devant un feu de cheminée, le porcelet prit son carnet d'adresse. « Voyons voir, pour qui sera ma prochaine visite ? » Renard, cabane sur la colline, fait. Loup, près du grand pin. Ours, maison au toit rouge, près de la rivière. Coyote, grotte sous le vieux rocher, fait. Ha, 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 ha ha, ha.